Musique Et bien salut tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui pour la suite du let's play sur Lara Croft et le temple d'Osiris sur Playstation 4. On avait donc bien sûr pu commencer une nouvelle aventure en Egypte, nous sommes donc en compagnie bien sûr de Carter, d'Isis et d'Horus pour mener à bien une quête contre Seth. Quête qui va donc consister à récupérer tous les fragments d'Osiris afin de lui faire regagner son pouvoir et ce sera de toute façon la seule manière pour pouvoir affronter Seth et l'éliminer, enfin en tout cas le maître hors d'état de nuire pour de bon. Donc pour cela on va devoir visiter pas mal de temples dans le coin, dans ce sanctuaire d'Osiris pour récupérer ces différents fragments. D'ailleurs je vais vous montrer la carte du sanctuaire pour vous montrer à quel point c'est très très grand. Seulement on n'a pas accès on va dire à toutes les zones, vous comprendrez pourquoi plus tard. D'ailleurs vous pouvez noter aussi qu'il y a deux tombeaux tout en bas à droite, à savoir tombeau de l'embaumeur et tombeau de la gelée blanche. Alors ceux-là ce sont des DLC, donc ils ne sont pas compris dans l'histoire principale. J'avoue que je ne les ai jamais fait, pourtant je les ai achetés. Je ne sais pas si je les ferai pour ce let's play cependant ceux-là parce que bon, pour moi il n'y a pas trop d'intérêt à les faire. Donc je ne les ferai pas je pense tout simplement. Donc là par contre on va pénétrer dans le tombeau du maître du temps, il me semble que c'est celui-là. Donc deuxième niveau de ce jeu, avec une petite présentation des défis comme d'habitude. Alors tuer 4 scarabées avec une seule bombe, 50 vases dans le tombeau, sans saisir une seule chronobombe. Bon de toute façon il y a des défis qui sont un peu casse-couilles, donc bien sûr ceux-là je ne les ferai pas. Je vous rappelle que c'est un let's play un petit peu détente. Alors déjà ici on a un crâne rouge, donc on va s'en emparer. Et quand on a des crânes faciles d'alcer, bon encore faut-il que j'arrive à le récupérer. Parce que normalement il est censé être facile d'accès, voilà c'est beaucoup mieux comme ça. Donc au moins celui-là c'est fait, on va donc découvrir un peu ce qu'il y a ici. Donc là comme vous pouvez le voir on a un mur, alors celui-là avant d'aller... On ne peut pas le péter justement avec nos bombes, d'ailleurs vous regardez je vais vous montrer. Et ouais les bombes ce n'est pas assez puissant. Mais justement on va servir ici d'un nouvel objet, à savoir les fameuses chronobombes. Donc ça veut dire qu'on peut interagir avec le sceptre évidemment. Donc on va les bouger, mais sauf que là regardez, voilà elle s'active et puis elle s'active très vite. Donc justement en brandissant le sceptre en même temps qu'on les déplace, ça permet de ralentir leur temps d'enclenchement en fait. Donc il faut s'en servir si on peut bien sûr le mener à temps devant le mur. Et après on se dégage avant que ça n'explose. Donc voilà je trouve ça plutôt sympa, ce petit élément là. Donc on va devoir faire joujouer avec ça bien sûr pour avancer dans le temple. Alors non, j'aimerais agripper l'anneau, comme ça on saute de l'autre côté. D'ailleurs je trouve que les sauts aussi aux grimpins dans ce jeu sont un peu moins foireux que dans le garnet de la lumière autant pour moi. Parce que des fois les sauts étaient un peu chelons. Alors des scarabées, c'est très sympathique tout ça. D'ailleurs on va essayer de faire le défi d'en tuer quatre avec une seule bombe, ça ça peut se faire normalement. Le mur est fragile ici. Ouais, donc on va devoir le péter. En tout cas ici ça reste un peu moins le bordel que dans le tout premier niveau du jeu, donc c'est pas plus mal. C'est pour ça que je suis un peu dégoûté de ne pas avoir pu récupérer les pistolets automatiques dans le premier niveau. C'est comme ça. On va faire avec. De toute façon on aura bien d'autres arbres parce que comme dans le gardien de la lumière, des arbres on en aura des tonnes de différentes. Donc les quelques squelettes, voilà. Ça dégage. Mon parent vous voyez qu'il y a des trucs qui se ferment un petit peu n'importe où. Ici, ouais on a juste des gemmes. Tant qu'on peut en récupérer, je suis pour. Le score hors d'ailleurs c'est combien ? C'est soit 15 000. Et ça permet de récupérer les pistolets gros calibre. Oulala, ça rigole pas. Du coup, qu'est-ce qu'on a ici ? On a une amélioration de santé. Bah du coup on va essayer d'aller la récupérer. On va se servir de cette gros donbombe. Je crois qu'on peut la récupérer comme ça. Ah dégage. Non, c'est bon. Bon, alors par contre celle-ci, cette chronobombe là, il faut. Alors je crois que ça c'est pour justement rouvrir les grilles. C'est ça. Donc là par contre il faut quand même se dépêcher. Par contre... Je suis en train de réfléchir. Non justement, je suis con. Donc il faut justement ouvrir cette porte là. Comme celle-ci. Par contre je sais pas où est-ce qu'on en est au niveau du temps. Non c'est bon. Bon par contre après il faut se dépêcher. Je vais peut-être mettre une bombe carrément. Voilà. Sauter au cas où parce que je me suis dit que ça pourrait être un peu short au niveau du temps si je la déplaçais en main nue. Bon heureusement celle-ci elle met beaucoup de temps à exploser même avec le sceptre. Donc heureusement ça va, on a le temps de l'amener de l'autre côté. Hop. Oh quel dommage. Par contre il y en avait que deux. Ah ok. C'est dommage que les quatre soient pas apparus en même temps. J'aurais pu les faire exploser. Le seum est présent. Par contre est-ce qu'il n'y avait pas des gemmes là-bas ? Ouais je ne pense pas. Au pire c'est pas rare. On va avancer directement les amis. Ici un levier qu'on peut faire pivoter. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire lever les plateformes. Alors ouais c'est timé donc on va se dépêcher. Bon le grappin je pense que c'est juste au cas où... Ah non 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 regardez ça. On peut récupérer un crâne rouge. Donc on va attendre que les plateformes se baissent. Comme ça on va aller récupérer ce crâne. Très très bien tout ça. Alors ici. Oula ok. On a des boules qui nous tombent dessus. On n'a rien ici par contre c'est étonnant. Bon on va d'abord aller en haut. Alors ici une fontaine de santé. Ça c'est pas une nouveauté. On avait déjà ça bien sûr dans le premier jeu. Tout comme les pièces de munitions. Donc les squelettes ça dégage. Défi de score bronze. C'est parfait. Et à part un crâne rouge j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose ici. Bon bah c'est toujours ça de pris. Il y en a... Ah. Alors comme ça on s'invite à la fête en retard. Celui-là apparente il court. Il faut carrément faire attention. Mais bon. Pour l'instant on n'a pas des ennemis très chiant à éliminer pour venir. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Encore 7. Puisque vous refusez de vous prosterner devant moi. Mes scarabées vous dévoreront la chair. Bon là les scarabées on va en avoir pas mal du coup. Oh non sérieux. Bon par contre voilà. Les squelettes qui prennent feu. Comme vous pouvez le voir elles laissent une traînée de flammes. Donc ça faut faire attention parce que ça peut être pigeux. C'est assez facile de pouvoir se prendre des dégâts à cause de ça. Bon là ça va j'ai géré. Mais voilà. Faut faire attention. Bon bah du coup j'ai déjà le score argent. Normalement je devrais pas avoir trop de difficulté du coup pour avoir le score or ici. Alors c'est vrai que je peux aussi du coup allumer les torches. Enfin les bras zéro avec ma lampe du coup. Enfin ma lampe. Avec mon sceptre voilà. Si je galère à trouver les bons termes ça va être chaud. Vu que voilà le tir que je fais est enflammé. Alors ici on a une nouvelle arme. C'est le fusil à pompe je crois en plus carrément. Donc pour le récupérer on va tirer ce levier. Et puis on va monter rapidement grâce à la plateforme. Et hop une nouvelle arme en plus. Ça fait plaisir. Donc on va l'équiper tout de suite. Ou alors c'est fusil de chasse. Ah du coup c'est pas forcément un fusil à pompe. Bon je crois que c'est la même chose en fait. Ça revient au même. Oui c'est très exactement la même chose. Je trouve que c'est un fusil à pompe. Donc c'est bien. Au moins pour le combat rapproché on est équipé. Et puis des nouvelles armes moi ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir de récupérer de nouvelles armes. On va récupérer ce petit crâne. On va se baisser un peu plus peut-être. Et bah décidément. Purée. Je crois peut-être que je saute à gauche dans ce cas. Ah c'est une blague. Attendez. Peut-être que si je me... Ok fallait se laisser tomber en fait. Des fois c'est un peu piégeux. Je pensais que ça pouvait le faire juste en se balançant sur la gauche mais pas du tout. Tant pis. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Encore des ennemis. Super. D'ailleurs on va utiliser la mitra... Notre nouvelle arme plutôt. Oh putain. Le karma m'a rattrapé. Bon c'est pas très grave. On va pouvoir récupérer très rapidement des points je vous rassure. Alors avant... Hop 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 on va pas aller trop vite. On a déjà... Elle aime bien s'agripper un petit peu partout Lara. Hop. Déjà on récupère ça c'est bien. Euh oui une trousse de soin. Je veux bien aussi. Hop. Faut que je prenne le réflexe de prendre directement le sceptre quand il s'agit de casser des objets. Et voilà on a de nouveau notre pouvoir. C'est incroyable. Alors qu'est-ce qu'on a ? Parce que là du coup faut faire exploser un nouveau mur. Donc on va aller par là. Pas mal de gemmes à récupérer dans le sol aussi. Euh ouais donc là pas le choix. On va devoir faire... Emmener la boule là-haut avec nos bombes. De toute façon on le voit vous voyez grâce à la marque qui est tout seul. Qu'il faut du coup faire exploser ceux-là. Donc là en faisant ça, ça passe crème. Et là on va devoir faire pareil pour l'emmener à l'étage supérieur. Où ça passe. Et bah c'est nickel les amis. On va juste récupérer la petite gemme perdue ici. Et comme ça on va pouvoir passer. Hop. Voilà. Ah oui alors là on a un sac de gemmes. Donc ça c'est pour en récupérer pas mal d'un coup. C'est cool. Mais par contre aussi on a un piège. Donc là le pont se réduit. Donc là ce qu'il faut faire c'est tirer sur la cible. Oula la bombe elle a valsé. Donc là on va attendre qu'une crudon-bombe arrive. S'il y en a une qui peut arriver. Comme ça voilà on l'amène jusqu'à nous grâce au sceptre. Et comme ça on va pouvoir faire exploser le mur. Avant que l'on tombe dans le vide. Donc on a toujours ces fameuses cibles qui permettent d'activer des choses. Là par contre voilà on va se dépêcher de monter là-haut en évitant de se prendre trop de trucs dans la tronche. Oh la la c'est le bordel c'est le bordel les amis. Pour l'instant ça va j'ai pas pris de tout dans la gueule. Oh putain. On a de tout. On a des boules piquantes, on a des chronobombes. On a plus remplisir. Oh putain. C'est vrai que l'angle de caméra en plus elle aide pas forcément. Hop. Ah non je suis dégoûté. Ah je me mens merde je me mens s'il y avait pas des gemmes dans les vases justement. Parce que là en plus il me restait pas grand chose pour avoir le score or et donc une nouvelle arme. Oh je suis dégoûté. Ça fait quand même deux fois là que je me fais baiser avec le score or. Genre là c'est une deuxième fois qu'il me manquait pas grand chose. Je suis dégoûté. Bon voilà de toute façon c'était un niveau qui était pas très long. On a donc pu récupérer un nouveau fragment d'Osiris. Putain il me manquait vraiment pas grand chose. C'est pas grave on va non pas non plus en faire tout un plat. Même si j'avoue que là ça aurait pu faire une arme sympa à récupérer. De toute façon au pire c'est vraiment dans le jeu plus tard je vois que ça sera un peu trop galère et qu'il me faudra des armes puissantes. Au pire je referai des niveaux en off. Mais bon je pense pas que ça arrivera parce que je pense qu'il y aura moyen plus tard de récupérer des armes vraiment puissantes. Et je pense que ça suffira. Donc vous voyez qu'à chaque fin de niveau on va dans un endroit où on a plein de coffres à ouvrir si on le veut. Et avec aussi plein de trousses de soins et de munitions. Donc c'est plutôt sympathique tout ça. Donc là je vais aller justement vers le coffre doré qui est le coffre plus rare qui coûte 1000. Bah vous savez quoi on va l'ouvrir. Et qu'est-ce qu'on va récupérer dedans ? Amulette hors du commun trouvé. Donc voilà on nous explique le principe des coffres à trésor. Euh alors je vais parler d'un détail mais je vais attendre qu'il finisse de parler. Bien sûr Carter mais chaque chose en son temps. C'est vrai que Carter il a juste envie de mettre ça dans un musée mais bon calmeuse. Euh donc oui on a pu voir vite fait que les coffres changent en fonction du climat. Alors le climat on en reparlera plus tard quand on retournera au sanctuaire du chien. Quand il y aura justement un truc comme ça. Euh le climat euh c'est ce qui nous permettra d'accéder à d'autres zones notamment du sanctuaire. Vous verrez. Et ça change effectivement les coffres par exemple. Il y en a qui sont accessibles que la nuit et d'autres le jour. Enfin voilà quoi. Alors on retourne au sanctuaire. C'est assez rigolo. C'est parti. Ouais bon calme toi toi. Euh déjà on va aller mettre le fragment qu'on a récupéré. Morceau après morceau. Au sanctuaire. Qu'est-ce qu'il soit à nouveau des nôtres. Et Seth devra faire face à la justice. Hop une chronomombe est apparue à un autre endroit. Donc on va pouvoir s'en servir pour déverrouiller l'accès à un autre endroit. Euh oui les roulades ça on sait comment faire. D'ailleurs je vais juste jeter un petit coup d'œil au défi qu'on a à faire. Donc là oui c'est surtout récupérer les crânes rouges. Euh on a aussi 5 tombeaux défis. On a toujours des tombeaux défis additionnels bien sûr dans ce jeu à faire. Euh et sinon bah c'est la même. Ouais c'est tout ce qu'il y a à faire. Sachant que les 5 crânes rouges c'est pour 4 défis carrément. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Bon de toute façon des crânes rouges si j'en vois. On essaiera quand même de les récupérer évidemment. Euh alors je crois qu'il va falloir aller vers le nord ouest du coup. On va demander à la statue. Mais effectivement c'est ça. Ah ça fait du bien quand même d'entendre notre belle Lara Croft avec la voix de François Scadol. Qui est inimitable évidemment. Euh alors là. Bah je crois qu'on va justement servir de la chronobombe pour grimper là-haut. Attends je vais récupérer la petite gemme ici. What ? Grimpe. Grimpe please s'il te plaît. Voilà merci. Comme ça ça nous fait 2 crânes. Donc on va l'amener vite fait devant la porte à détruire. La bombe. Donc ça ça nous mène voilà vers un pont vers un autre endroit du hub. Tout simplement. Euh on va attendre que ça explose. Je vais juste aller voir un petit peu après ce qu'il y a là-bas. Ah bah tiens encore un crâne. Mais bon celui-là on a une échelle. Donc c'est parfait. Donc ça nous en fait 3. J'ai juste un petit coup d'œil même si je sais que c'est pas par là qu'on va devoir aller. Donc là pareil vous voyez on a une grande roue à eau. Pour le moment bah pareil c'est une zone inaccessible on ne peut pas y aller. Et ici et bah ça mène vers des geeks. Donc bah on s'en fout. Donc voilà. Moi ça vous a permis de voir un exemple de chemin pour le moment inaccessible. Donc on va passer par le passage nouvellement ouvert. Donc là on a toujours ces fameux tombeaux. Donc là on en a un ici. Un tombeau additionnel. Donc c'est toujours une entrée vous voyez avec une lueur rouge. On va le faire. Si on peut récupérer un petit bonus d'amélioration. Moi je ne suis pas contre. Alors là on a des dalles piège. Donc là il faut juste je pense actionner toutes les dalles. Sans rester bien sûr longtemps sur les dalles tête de bord. Parce que sinon on se prend des piques dans la tronche. Et logiquement ça nous one shot. Voilà ça nous ouvre la porte. Pas très compliqué hein on dirait. On va nager jusqu'à l'autre côté. Donc là on a d'autres dalles. On va donc se démerder pour tout actionner les dalles qui vont nous permettre d'activer. De passer à la suite tout simplement. Hop on va juste repasser là pour récupérer les gemmes. Si je ne fais pas de conneries ça va passer crème. Bon les dalles il n'y a pas besoin de les actionner dans un certain ordre. Il suffit juste de passer une seule fois dessus. Et puis paf la porte est ouverte. Et il n'y a même pas une simple amélioration. On a carrément une nouvelle arme ça c'est cool ça. Le fusil à verrou. Ouh oui ça je vais l'équiper tout de suite. Ça vous saviez que les fusils à verrou dans le premier jeu déjà c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Donc on va s'en emparer. What ? Ah voilà. Vous voyez au niveau de la puissance ça n'a rien à voir par contre ça consomme beaucoup de munitions. Donc je ne vais peut-être pas trop l'utiliser trop souvent pour le moment. D'ailleurs je vais jeter un coup d'oeil aux amulettes qu'effectivement j'avais débloqué. Donc avec celle-ci, tir puissant, projectile glace, bombe gel. Ah bah ouais je vais le mettre. Et celle-ci, rayon de la bombe augmenté mais moins de défense. Ouais donc bah... Si c'est pour réduire encore plus notre défense, je ne vais pas la mettre aussi cette bague plutôt. Donc voilà. Donc le trésor c'est apparemment ça. Alors je ne sais pas si on a une arme à chaque fois dans un tombeau des filles mais au moins on a une amélioration. Ça c'est sûr. Donc bah... Raison de plus pour pouvoir les faire parce qu'une nouvelle arme c'est quand même sympathique. Allez on continue. Oula j'aime pas trop. Ouais c'était sûr. C'était sûr que ça a laissé couler tout ça. Alors. Hop aïe. Oh les fils de chien. Tiens voilà vengeance. Ah oui. Amphithéâtre de Kepri. Donc c'est un sous-lieu du sanctuaire. Enfin sous-lieu. L'un des lieux annexes du sanctuaire. L'apparente ici c'est une... Ça va faire comme une arène. Donc on va devoir affronter des ennemis. Vous cherchez à prendre ce qui me revient de droit. Et vous pensez que je vais rester les bras croisés. On est enfermés. Bien vu Lara. Alors là. Si je vais ici qu'est-ce que ça te permet de faire. Ah ok c'est juste pour libérer la boule après. Faut juste faire mettre une bombe ici. Hop. Donc là on a carrément des ennemis enflammés. Faut faire attention. Bonjour. Ok. Bon là il n'y avait pas beaucoup d'ennemis. Mais faut faire attention. Hop la bombe. Alors. C'est mieux si j'active la bombe après avoir sauté. Parce que là c'est pas terrible. Oh un gardien. Dégage. Dégage ça. Voilà merci. Ah. Bon voilà. 3 balles de fusil à véron c'est règle. Alors aïe. Je prends des dégâts quand même un petit peu trop facilement. C'est pas top ça. Allez on détruit ça. On n'en parle plus. C'est pas encore détruit. Ah si quand même. Ouf alors là par honte. Niveau gemme on n'est pas mal. Et oui. Décidément 7. Il ne fera pas de cadeau. Comme vous avez pu le voir déjà. On va quand même récupérer un peu tout ce qu'il y a ici. Bon j'ai quand même pris des dégâts. Pas mal de dégâts. Mais bon. Ça va. Ça passe encore. De toute façon voilà. On a ce qu'il faut pour faire le plein de munitions. Pour se soigner au maximum. Donc on va pas se plaindre. Ah encore un crâne. Magique. Donc ouais. Par contre là on a vraiment 5 crânes spécifiques à cette zone. Donc en finale c'est peut-être pas le sanctuaire en fait. C'est peut-être juste pour le milieu. Mais après on a plusieurs sous-zones. Mais dans tous les cas voilà. Toutes ces zones là sont rejointes en une seule. Donc ça fait quand même un gros hub. C'est quand même pas mal. Franchement j'aime bien. On a encore des gemmes ici. Alors par contre si tu peux grimper. C'est parfait. On a carrément des gemmes jusqu'en haut. Bon après je ne vais pas non plus tout récupérer. Parce que sinon ça va tout. Bon on va peut-être éviter d'utiliser le fujet à véros pour péter des vases. C'est pas forcément une bonne idée. Voilà. Bon on va quand même emmener du coup la bouboule jusqu'à sa cage. Comme ça on va pouvoir ouvrir l'entrée de ce nouveau tombeau. Putain c'est con mais j'adore trop les effets de lumière que fait la boule sur le sol. D'ailleurs c'est vrai que je ne l'ai pas dit mais dans ce jeu franchement le jeu franchement est très bon. Bon après il date de 2014 mais le jeu est loin d'être dégueulasse graphiquement. Au contraire il est même très très beau je trouve. Nouveau crâne rouge. On peut passer par là ou pas ? Non ? Parce que je vois qu'il y a des gemmes au dessus de la porte. Peut-être par là alors. Ouais c'est ça. Oh ! J'ai bien fait d'y aller. Vous voyez il faut toujours regarder. Allez on y va je pense que je vais du coup faire ce deuxième tombeau dans cette vidéo et puis ça sera déjà bien pour ce deuxième épisode. Du coup 50 000 c'est pas beaucoup. Les magnums ça ça serait bien que je les récupère ceux-là. On va essayer en tout cas. Alors rembrocher d'iscarabée sur des pièges. Ok tuer un grand squelette. Ah oui alors là par contre ici on aura un boss. On verra ça à la fin du niveau. Voilà petit point d'histoire. Donc là c'est justement Kepri qu'on va devoir affronter. Ah non Apophis rien à voir. Ouais mais vous n'avez rien entendu. Donc ici déjà hop une amélioration de 102 ça fait plaisir. Donc effectivement on aura un boss. Ça arrivera que dans certains tombeaux on aura justement un boss à vaincre. Alors c'est pas comme dans le dernier jeu où on avait des fois un boss pour... Enfin c'était un mini niveau juste pour le boss. Là par contre on a vraiment le boss à la fin. Donc là ici on va devoir faire joujou avec des miroirs. Maintenant que sa marque est défoute. Les ténèbres ont reculé. Venez rétablissons la lumière en ces lieux. Décidément Uzis c'était un peu trop bavarde. Donc là justement voilà la lumière qui émet notre sceptre. On va pouvoir la dévier avec ces miroirs donc pour faire disparaître des marques. Afin d'éclairer de nouveau le tombeau comme dit Uzis. Hop le petit crâne. On va récupérer un peu tout ce qu'il y a ici avant de s'occuper de ces marques. Alors bien sûr les marques il ne faut absolument pas les toucher. Sinon c'est le meilleur moyen de prendre des dégâts comme un truc. Donc là ce miroir on peut le faire pivoter. Donc on va le mettre en sorte qu'on puisse après toucher la marque. En étant ici. Ce qu'il devrait le faire normalement. Non apparemment ça ne le fait pas. On va le mettre un peu plus comme ça. Ah ça marche mieux comme ça. Et la lumière fut les amis. Qu'est-ce qu'on a là ? Ah alors là ouais on a des pointes qui surgissent du sol. Alors heureusement elles n'apparaissent pas directement sur nous. Donc là par contre ici il faut se démerder pour en empaler 10 comme ça. Pour l'instant je suis là. Oula je prends une masse de... Je perds une masse de vie là apparente. Ok 4. Je pense qu'en faisant le tour en vrai ça peut le faire. Aïe. Ok 5. 6. 7. 8. Ah bah c'est bon. Nickel on a réussi. Bon voilà au moins ça fait un petit défi de plus de fait. Serge j'ai pris un peu cher mais c'est pas très rare. Pour moi ceci est d'entre folie. Vous savez que votre quête est vaine. Il n'y a pas de honte à courber les chines devant votre destin. Devant moi. Il est temps de reconnaître votre défaite. Pas aujourd'hui. Désolé. Ouais t'as un peu énervé quand même ça. Il a vraiment la confiance. Donc là on a une boule. Donc celle-ci elle sert juste à récupérer le crâne. Non pas du tout en fait. On va justement s'en servir pour faire apparaître un miroir. Décidément moi pour dire des conneries. Je suis toujours présent. Donc là on va justement faire apparaître. Euh disparaître justement les deux marques. Et là regardez. Encore une nouvelle arme. Cette fois c'est un fusil d'assaut. Donc on va récupérer ça après. Juste les derniers gènes comme d'habitude. Et hop. Ça fait des chocapic. Euh... Je vais m'en équiper d'ailleurs du fusil d'assaut. Et je vais peut-être le mettre à la place... Ah oui c'est vrai que les pistolets on peut les changer. Bah justement. Mettons le fusil d'assaut à la place. Comme ça c'est cool. Et au niveau des amulettes qu'est-ce qu'on a ? Des anneaux. Décidément j'ai du mal. Cadence de tir plus. Mais par contre ça ne fonctionne que la nuit. Bon bah on va mettre ça quand même. Alors par contre oui je vais remettre quand même le premier. Donc voilà. Ça peut toujours être bien. Euh... Une nouvelle amélioration de munitions. Ça fait plaisir. Bon là c'est vrai que la plupart des améliorations elles sont pas très compliquées à récupérer. Et je pense que là la cadence de tir doit faire effet vu que là techniquement il fait nuit. Donc c'est parfait. Donc c'est tout bénef pour moi. Ah des squelettes équipés de nucliers maintenant. C'est génial. Ça va être un peu plus compliqué de les avoir ceux-là. Hop voilà tiens. Bien sûr là il faut faire joujou avec les bombes. Hop oula attention. Ah c'est de tir en rafale. D'accord j'avais pas fait gaffe. Bon bah on va faire attention. Aïe. Oh genre. Ça fait vachement mal ces trucs en plus. Voilà tiens. Vengeance. On va voir. Enfin je fasse gaffe quand même. Parce que bon. Il y a des ennemis quand même qui font mal. Il faut pas se mentionner. Alors encore une trousse de soin. On va comme d'habitude tout récupérer. Ok. Il y a beaucoup de torches. Enfin beaucoup de brasero à allumer. Donc c'est vrai que finalement des points c'est quand même facile d'en récupérer. Euh l'apparente on va devoir se démerder pour activer toutes les marques en même temps. On va mettre le miroir comme ceci. Hop parfait. Et là on va le mettre comme celui de... Ouais comme ça. Ça devrait pouvoir le faire. On va tester. Nice. C'est pas tes pièges à la con hein 7 qui vont nous arrêter. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici ? Bon c'est en rien de bien dangereux on va dire. Hop. Bon c'est vrai qu'en soi les petits ennemis qu'il y a dans ce jeu je les préfère. A ceux qu'il y avait dans le gardien de la lumière. Même si encore une fois c'est pas forcément bien compliqué encore une fois. Alors. On va aller par là du coup. Hop paf. Encore un crâne rouge décidément. Je sens une présence. Notre lumière a dérangé quelque chose là-haut. Il faut avancer prudemment. Ouais et justement cette chose en question on va avoir affaire à elle malheureusement. Hop encore un crâne. Bah justement c'est pas ici qu'on va l'affronter. Bah si je crois bien. Donc voilà Pofi c'est un serpent géant. Incroyable. Ah il a pas l'air gentil hein. Bon alors là bah vous voyez que son corps est constitué aussi de marques. Donc justement ces marques on va devoir les détruire en même temps pour le blesser tout simplement. Cependant les miroirs faut les activer. Donc on a ces petits bouboules pour activer les miroirs en question. Donc on va faire ça en évitant que celui-ci nous attaque. Sachant qu'on aura d'autres ennemis en même temps qui vont nous attaquer évidemment. Sinon c'est pas drôle. Hop. Comme ça on fait ça. C'est la seule manière qu'il y a pour pouvoir le blesser évidemment. Avec nos armes ça ne fonctionne pas. Bon ça sert à rien de l'attaquer après. Il est juste sonné. Hop. Il faut juste l'attaquer lui. Parfait. Ok. Ce qui est con c'est que le boss s'occupe des ennemis un peu à ma place. Et c'est pas ça malheureusement qui fait gagner des points quoi. Hop. Encore une boubouille. Alors hop là. Attention gars. Donc là on a deux autres boules. Hop ça ça dégage. On va mettre ça là. Et on va se mettre ici. Hop là attention. Et normalement voilà c'est parfait. Bon voilà ça fait déjà deux coups. Oh putain il y a un squelette géant avec un bouclier maintenant. Bon voilà je l'ai tué du premier coup. Merci le fusil. Merci fusil à l'air ou. Hop là. Là calmez toi. Bon là il faut réfléchir un peu plus pour voir la façon où il faut mettre les... Les miroirs. Donc là celui-là on va le dégager. Et on va mettre une boule là-bas. Et ça le fera normalement. Donc c'est un peu particulier comme boss. Je vous l'admets mais c'est pas très compliqué. Toi tu dégages. Et normalement ça va le faire. On va pouvoir le vaincre. Pas du tout. La boule là-bas elle a été dégagée. Donc on va la remettre. On va bien la mettre. Parce que malheureusement les attaques d'Apophis peuvent déplacer les coups. Et voilà on l'a vaincu. C'était pas très très compliqué. Bon on a masse de gemmes. Alors je sais pas... Oh oui on devrait avoir les 50 000. Ah putain il me manque 100 points. Ah voilà. Bon. C'est tout juste mais on a une nouvelle arme les amis. Enfin un défi de score hors réussi. Alors les magnums. Qu'est-ce que ça vaut ? Ouais. Euh... J'ai toujours le fusil de chasse de May. Ouais. Bon. Au pire on les aura débloqués. Par contre on a une nouvelle amulette. Ça je vais voir ce qu'elle peut donner. Régénération munition. C'est vrai qu'en vrai ça peut être bien. Euh... Je l'utiliserai peut-être plus tard quand on utilisera des armes qui sont vraiment gourmandes on va dire en munition. Par contre là on a un nouveau crâne. On va le récupérer quand même avant de partir. Nice. On a encore un anneau. D'ailleurs on va voir justement ce que celui-là a à nous offrir. Alors il faut savoir que les anneaux on peut en avoir aussi des en double on va dire. Donc celui-là a la défense améliorée. Mais le rayon de la bombe est diminué. Donc euh... Pas très intéressant. Donc après ça dépend notamment si on récupère justement des anneaux ou des amulettes grâce au coffre. Tombou terminé. Et nouveau fragment d'Osiris récupéré. Donc voilà l'un des points de récupérer. Euh... Je crois que mine de rien j'ai dû faire pas mal de défis en soi. J'ai même fait le défi contre la montre du boss. Donc c'est parfait. Bon c'est pas mal. Alors euh... Ouais je sais pas si je vais l'ouvrir pour le coup. En soi on a déjà des trucs plutôt pas mal en termes d'amulettes et d'anneaux. Je vais juste récupérer les gemmes qui traînent. Comme d'habitude. Hop voilà. Il y a toujours nos compagnons qui ne branle rien. C'est incroyable. Et on va retourner au sanctuaire. Alors là maintenant j'imagine qu'il faut... Oui bah déjà retourner au sanctuaire déjà pour placer notre nouveau fragment d'Osiris. C'est logique. Voilà. C'est la mort qui vous attend. Qu'est prié mon esclave et il vous pulvérisera avec ses mâchoires. Qu'il essaye. Dépêchez-vous. Avec ce fragment Osiris pourra dégager le chemin qui mène au temple. Donc Kepry c'est un autre démon auquel on aura affaire plus tard évidemment. Hop. Allons placer ce fragment. Donc ça nous en fait déjà trois. Et là un nouvel accès se libère. Carter la tapette. Donc là un nouvel accès qui va être très important parce que ça va nous montrer justement un mécanisme qui va nous permettre de changer la météo. Osiris a fait construire ce cadran pour façonner les cieux. C'était maléfique. Mais intelligent. Avec les pouvoirs de Kepry il a corrompu la machine pour contrôler la lumière du soleil. Plongeant ainsi le territoire dans une nuit sans fin. En gros vous me dites que cette chose contrôle le soleil ? Cette chose contrôle bien plus que ça. Bon voilà vous l'avez compris c'est assez ouf ce truc. Donc là maintenant qu'on peut modifier ce cadran on va justement le changer pour ramener le jour. Et ouais carrément les amis. Incroyable hein. Tu as vu Seth ? Quel que soit tes plans diaboliques ils ne feront jamais le poids. Est-il sage de provoquer un dieu revenu des morts ? Ne soyez pas lâches. Bah c'est surtout John Carter qui est lâche hein. Lara elle est pas du genre à lâcher l'affaire comme ça. Ah faut avouer que avec le jour c'est classe hein. Et donc plus tard on aura aussi l'occasion de changer le temps qui fait carrément. On a donc de nouveau accès au temple. Alors nous devons écraser le vieux scarabée avant que son maître ne nous arrête. Donc on peut retourner effectivement. Vous aussi vous avez des dieux dans votre camp monsieur Bell. Et ouais petit con. Pas très malin. Euh ce que je vais faire. Ah oui encore Seth. Il nous attaque carrément cet enfoiré. Il y a carrément des scarabées géants dans le dos. Bon bah du coup on va y aller hein. Oh encore un gardien. Alors comme d'habitude les ennemis qui sont en manière gigantesque explosent quand on les tue. Il faut faire attention. Voilà cette fois le temple est vraiment ouvert. Bon par contre je ne sais pas si pour aller battre Kepri il faut se taper un niveau entier. Donc là pareil vous voyez on a plusieurs accès ici. Donc on peut désormais passer par là. Euh j'ai pas l'impression que c'est un tombeau. Donc au final je me suis peut-être trompé en disant qu'au final s'il doit toujours y avoir des mini niveaux en rapport au boss. A la limite si c'est le cas bah on peut aller affronter Kepri tout de suite. Mais je vais quand même aller vérifier sinon bah au fait j'arrêterai. Alors ça par contre c'est très con. Apparent que Seth ne se gêne pas pour planquer des squelettes un peu partout. Euh donc vous voyez on a plusieurs portails, plusieurs accès qui nous permettront d'affronter bah je pense d'autres démons. Une fois seulement que ces portes sont ouvertes justement. Euh tiens d'ailleurs on va détruire ça. Oh encore un squelette. J'adore parce que le machin il vient d'apparaître devant eux et eux ils s'en battent les couilles. Bon je vais aller jeter un coup d'œil. Si c'est un niveau entier je m'arrêterai là sinon bah on va affronter directement Kepri. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Non je ne pense pas. Donc je pense qu'on va le faire dès maintenant les années. Bah rien de bien en tout cas c'est sûr et certain. Donc évidemment on a la dose de munitions et de tous de soins. Ça veut dire que c'est pas bon. Et donc on va se taper notre premier vrai gros boss de ce jeu. Enfin quoi que Apophis c'était pas mal aussi. Donc voilà un scarabée gérant. Et bah c'est parti. Donc là on est sur sa boule de crottin. Et donc là on va devoir attaquer son point faible qui est donc son torse. On va faire attention à ses attaques. Par contre est-ce que tu peux bouger s'il te plaît ? Bon par contre faut faire attention parce qu'il y a vraiment moyen de se faire attaquer. Ah oui justement il faut attaquer je crois ses pinces. Voilà c'est ça. En faisant ça ça permet de le déstabiliser plus longtemps et qu'on peut l'attaquer. Enfin on peut lui tirer plusieurs fois dessus donc c'est quand même mieux. Et si on faisait un petit tour ensemble ? Restez debout ! Voyez ce qui est arrivé au nord de l'île. Donc là faut faire attention. Il a résisté. Oh super. A présent il m'obéit sachement. Je prends vraiment des dégâts comme un con des fois. Oh sérieux. Oh non. Oh je pensais que ça aurait pu. Bon bah c'était une première mort on va dire un peu débile pour ce l'exprime. C'est pas grave. Celui-là par contre je vais les éliminer direct. Voilà. Ça ils vont plus nous enmerder. Donc oui un set a carrément pris le contrôle d'autres joueurs. Donc Kepri en est un exemple. Allez. Malheureusement pas le choix. Faut le vaincre. Bon c'est pas mal là. Je lui ai fait pas mal de dégâts. Donc une fois qu'il a été suffisamment blessé on repart pour un 3 évidemment. Décidément c'est chaud pour éviter les ennemis en plus là. Ah bah quand même. Bon par contre j'ai quasiment épuisé tous les munitions. Ça c'est pas cool. Hop bah bah on va se contenter. Oh super. On va devoir se contenter du sceptre malheureusement. Wow 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 wow. Ah bah c'est bon. Yes. Faire attention à ce carapé qui nous balance aussi. Non. C'est pas ce que je voulais faire. Allez. Yes c'est bon. Qui est pris et vaincu. Donc j'ai un peu galéré mais ça va. C'est ce que vous avez fait ? Bah on l'a vaincu connard. Simplement. Et ce n'est qu'un début 7. Osiris revient et te rendra son jugement. Bon. C'était pas parfait mais au moins j'ai pu le vaincre on va dire sans tout problème encore. Bon par contre on a quand même gagné pas mal d'objets. Donc là hop on va se diriger vers la sortie. Dont une nouvelle arme encore une fois. Et il s'agit du fusil de chasse gros calibre. Bah du coup je vais le mettre à la place du fusil de chasse. Normal. Donc voilà on a toujours des armes qui sont en vérité des versions améliorées d'autres armes. Mais bon c'est toujours ça de pris. Et donc là comme il s'agissait d'un boss on avait à gagner un vase funéraire cette fois. Il renferme des organes d'Osiris. Il possède un grand pouvoir. Il faut aller remettre le vase dans le sanctuaire. Donc voilà carrément des organes cette fois. Donc des vases comme ça on en aura 3 je crois. A récupérer. Bon ce qui fait logiquement 3 gros boss dans le jeu. Bon après ça je ne l'ai pas dit mais il faut savoir que ce jeu. Bon il n'est pas très très long. C'est comme le gardien de la lumière. En ligne droite c'est un jeu qui se fait quand même assez rapide. Toujours les petits dialogues sympas entre Carter et Lara. Je ne sais pas où est-ce qu'il est le coffre légendaire. On va aller regarder un peu. Bon au pire vous savez quoi j'ai la flemme. On va retourner au sanctuaire directement. Oh là qu'est-ce que je suis en train de faire. J'allais m'auto exploser. Quel abruti. Vous pensez avoir remporté une grande victoire. Et vous espérez me voir pleurer de rage. 7 a libéré Sobek le dieu crocodile. Nous allons devoir affronter les puits. Et bien pire encore. Donc voilà Sobek un autre dieu libéré par 7. Et contrôlé par 7. Et donc là cette fois c'est le déluge. Et ça provoque des inondations. Effectivement. Donc on va se devoir faire en sorte que cela ne puisse pas passer. Donc l'apparence que ça a fait. Donc vous voyez il y a des zones qui se retrouvent inondées. Mais voilà cela aussi pour effet de libérer d'autres chemins. Enfin d'accéder à d'autres chemins. Comme je vous l'ai dit que la météo elle a vraiment son importance aussi. Bah le vase est déjà placé. Donc du coup on a juste plus qu'à aller au prochain tombeau. Donc on va devoir reprendre le même chemin que j'avais vu tout à l'heure. Sauf que là cette fois la roue à l'eau elle est libre. Oui c'est ce que j'ai expliqué. Bah écoutez. La suite on la fera la prochaine fois. On a déjà fait pas mal de choses. Décidément je me fais couper à chaque fois. Voilà merci Carter. Donc voilà on a déjà fait pas mal de choses. Deux niveaux plus un boss. Donc on continuera sur cette lancée dans le prochain épisode. En espérant que celui-ci vous ait plu. Si c'est le cas n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker et à partager cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à me suivre aussi sur les réseaux sur lesquels je suis inscrit. Tous les liens sont dans la description. Donc voilà merci d'avoir suivi. Et sur ce on se retrouve très vite pour la suite de Lara Croft et le temple d'Osiris. Allez ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501